si un tout petit recherche de fuite dans la petite résidence les amis donc aujourd'hui on a des gens qui nous disent que voilà bah ça colle sur le long de ce tube là sauf que c'est un puits pvc donc on va voir on va monter au dessus au dessus je connais très bien c'est local poubelle donc là le sol est humide là j'ai arrosé le siphon sol dans local poubelle ça coule à l'intérieur de tubes et j'entends parfaitement donc quelque part ça me permet de voir à quel endroit ça coule à peu près donc là on va remonter ou comment au local poubelle arrivant au local poubelle en pomme voilà donc voyez je suis en train de faire des essais d'eau là bas sauf que là il ya pas longtemps avant que je commence les essais d'eau je me suis rendu compte sur ça c'est que tout ce qui est tuyau flexible et voilà quand je le mets en pression vous allez voir il ya de l'eau qui coule et ça tombe à cet endroit là sur le long de pvc là où il ya la traversée et ça descend directement en dessous dans le parking on fera ainsi vous verrez déjà on essaie de nettoyer le siphon sol quelque part ça me permet de voir oh putain les verres et les vis regardez putain heureusement que j'ai mis les gants regardez les verres des bouteilles et des vis donc ça on prend un bac noir on le met dedans purée ça ça risque de couper les doigts très rapidement tout ça c'est du verre voilà et les bouchons donc déjà comme on est sur place on nettoie le siphon sol pour avoir un bon fonctionnement d'eau voilà il ya que des verres que des verres voilà j'ai pas l'impression que cette résidence là elle est nettoyée dans le local poubelle voilà encore des verres voilà encore des verres il ya plein des petits morceaux de verre on voit clairement et encore le bouchon il était rempli complètement donc je les nettoyer un petit peu pour qu'il soit propre là elle est pas mal maintenant on ouvre de l'eau voilà on essaye de l'envoyer la pression pour que des petits marceaux ils s'en va à l'intérieur directement parce que là je ne peux pas les retirer voilà ils vont à ce que je voulais vous dire donc là je mets la tête là bas hop je ouvre la vente d'arrêt complètement là le tube il va prendre la taille c'est tout ce que je déteste sur ce tube flexible regardez comment ça coule donc ça veut dire qu'à chaque fois la personne qui fait le ménage il s'en sert à regarder il ya une fuite sur le tube là donc ça c'est mort c'est la seule chose que je déteste donc là on balance de l'eau avec la pression ça c'est nettoyé deuxième chose les amis regardez regardez comment ça coule le filet d'eau là donc on met de l'eau là vous verrez comment ça va couler en bas bon retour voilà hop ça commence à couler oui j'ai arrosé autour de pwc allez ça coule déjà voilà donc comme ça on a trouvé siphon sol il est là là siphon sol ça coule parfaitement et nous il ya un tube qui descend donc comme le sol il n'est pas isolé et ben ça cause sur le long des tubes et voilà parce que ça tombe voilà la conclusion c'est que on retire ce flexible là et on va prévenir à syndic qui va être un tube plus ou moins rigide voilà plutôt un tuyau d'arrosage qui va être plutôt étanche donc là quand on voit ça voyez la couleur de celui là et la couleur de ici n'est pas le même parce que celui là il est trempé et il ya une fuite à l'intérieur donc je ne sais pas c'est l'hypercelli ou voilà donc ça ce genre de choses faut éviter